Salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo assez particulière que je vais vous faire, qui correspond à peu près au contenu que j'ai fait récemment sur comment remplacer la pâte thermique de son PC portable et comment l'upgrader. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment récupérer les anciennes données de son PC portable. Donc ça peut marcher avec un PC fixe, un PC portable, mais là j'ai un PC portable sous la main et je vais vous montrer comment récupérer vos anciennes données sans se compliquer, juste après l'entrée. Alors, avant de commencer la vidéo, vous allez avoir besoin d'un nouveau disque dur pour mettre vos anciennes données dessus, donc un disque dur ou une clé USB. Vous allez aussi avoir besoin d'un conteneur, justement pour mettre les vis pour ne pas qu'elles tombent un peu partout, d'un kit de tournevis de précision. Vous allez avoir besoin aussi d'avoir un adaptateur SATA pour brancher votre ancien disque dur sur votre PC portable. Et comme je viens de le dire, bonne transition, il vous faudra un deuxième PC portable. Donc tout d'abord, on va commencer justement à démonter l'ancien PC. Généralement, ça se passe à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, ici on va avoir la vis qui est là. Donc la première chose à faire avant de démonter votre PC portable ou PC fixe, c'est de l'enlever de l'alimentation. Donc là, on a enlevé le chargeur, mais aussi il faut enlever la batterie pour éviter justement d'avoir des soucis de court-circuit ou d'énergie dans la carte mère. Donc c'est parti. Donc généralement, sur certains PC, vous avez deux clips à enlever comme ça. Donc celui-ci, il n'y en a qu'un seul. Ça ne sert à rien de forcer, ça s'enlève tout seul les batteries. Ensuite, comme on va le voir ici, on a quelques petites indications. Donc sur ce PC-là, c'est assez simple. On a une vis à enlever ici. Sur certains PC portables, c'est plus compliqué. Il faut tout démonter. Mais là, apparemment, il faut enlever juste la vis qui est ici. Donc avec le kit de tournevis de précision, on va pouvoir justement enlever la vis. Donc surtout, là, je viens de voir, donc ce n'est pas mes PC, bien sûr, je récupère des PC à des amis, etc. Je viens de voir que les vis sont abîmées. Donc quand les vis sont abîmées, faites très attention à prendre le bon embout pour bien dévisser la chose parce que sinon, vous serez embêté pour plus tard. Donc là, comme on peut le voir sur la caméra du dessus, on a les barrettes RAM qui se trouvent ici, pour ceux que ça intéresse. Et là, on a la possibilité d'avoir deux disques durs sur ce PC. Donc celui-ci, l'encaze qui est là, il n'y a pas de disques durs. L'encaze est vide. Mais par contre, on voit ici que l'encaze est pleine. Donc on va s'atteler à démonter cette partie-là qui contient l'OS. Petit point avant de continuer, il existe plusieurs formats de disques durs sur les PC portables ou les PC fixes. Donc là, on a un disque dur SATA en 2.5. Donc le 2.5, c'est le format du disque dur, l'épaisseur entre guillemets. Et là, nous avons un disque dur en 2.5. Il existe aussi des disques durs format M.2, etc. C'est assez rare, mais je vous mets à quoi les différents disques durs ressemblent juste ici. Donc là, on a un disque dur en format M.2 SATA. Qu'est-ce que c'est que le SATA ? Le SATA, c'est la connectée qui va permettre justement de récupérer vos données. Donc là, on démonte les quatre vis qui maintiennent la cage du disque dur. Vous avez vu, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment que du démontage sans forcément compliquer la vie. C'est un ordinateur. Ça dépend des références. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait ici. Sur certains ordinateurs, il faut enlever entièrement la partie toute en plastique. Mais sur celle-ci, il y avait juste ce petit cache. C'est assez pratique. On enlève le disque dur vers l'arrière. Donc, vous pouvez le voir. Ici, on a le connecteur. On a un peu d'espace ici. Donc, on sait qu'il faut juste, une fois qu'on a enlevé les quatre vis, tirer vers l'arrière. Donc, on va remonter cette partie-là. Hop, tout doucement. Et là, on a accès directement au disque dur. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, la partie SATA, c'est la partie qui est ici. Donc, c'est la partie la plus répandue. On a aussi plusieurs connecteurs. Mais cette partie-là, ça correspond à la partie SATA. Si vous voulez récupérer vos données, je vous conseille d'acheter un petit convertisseur comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un convertisseur SATA, tout simplement. Donc, je vais le mettre juste ici. C'est un convertisseur SATA. Donc, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie plus que ça. Et c'est parti. On va justement... Donc là, on a juste récupéré le disque dur. Donc, dans ce PC-là, il y a uniquement un seul disque dur. Et on va mettre ça de côté. Pour ne pas perdre les vis, on referme mon petit couvercle, bien sûr. On met ça de côté. Une fois qu'on a notre disque dur, en fait, on a quelques vis sur les côtés. Il faut les enlever aussi pour éviter, justement, quand vous allez manipuler le disque dur, de faire des courts circuits avec cette cage métallique. Donc, vous allez voir, il y a une différence des vis. Donc, les vis noires, c'est généralement celles qui vont sur votre PC. Et les vis plutôt blanches, grises, comme celle-ci, c'est plutôt pour mettre la cage du disque dur. Donc, on range les vis, on referme. Et là, maintenant, on peut enlever tout simplement la cage. Vous voyez, je ne force pas. Si vous forcez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore sur votre disque dur. Donc là, on va retrouver, justement, notre fameux disque dur. À partir de là, si vous voulez récupérer votre donnée, donc, vous faites attention, justement, à votre format de disque dur. Donc là, c'est un disque dur 2.5. Comme je vous l'ai dit, c'est ce format-là. On a le connecteur SATA. Une fois qu'on a ça, on peut diriger vers votre convertisseur SATA vers USB. Pourquoi USB ? C'est tout simplement pour le reconnecter à un nouvel ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez votre connecteur. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Ce que vous allez retrouver, c'est votre partie SATA qui est juste ici, vers un port USB, justement. Et aussi l'alimentation. Il faut savoir que sur certains disques durs, on demande une alimentation. Hop, c'est parti. Je récupère tout ça. Je fais très attention à la connectique. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Et quand vous allez travailler sur votre disque dur, veillez à le poser à un endroit où il ne bougera pas. Parce que durant son utilisation, il faut savoir que celui-ci, c'est un disque dur mécanique. Donc, on a quelque chose à l'intérieur qui va tourner. Et plus vous allez bouger, plus vous allez jouer avec, entre guillemets, vous allez l'abîmer. Donc, une fois que vous avez posé ça, tout simplement, vous branchez ça au secteur et ça à votre ordinateur. On va voir ça tout de suite. Donc, les amis, on se retrouve sur le PC avec mon disque dur de mon ancien PC qui est branché et mon nouveau disque dur pour transférer les données. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai mon OS. Donc, c'est l'OS de ce PC-là. Et vous voyez que j'ai l'OS D, en fait, qui est plein. Et c'est l'OS de mon ancien PC. Donc, là, j'ai mis le nouveau disque dur que j'ai acheté pour transférer les données. Le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier utilisateur. Et en fait, dedans, on va retrouver justement votre compte Windows où vous avez sauvegardé toutes vos données. Par exemple, les fichiers téléchargés, les images, etc. Comme vous pouvez voir, la personne les a un peu rangés à droite et à gauche. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste tout simplement, si vous ne connaissez pas où sont rangés vos dossiers, c'est de faire un gros copier-coller de cette partie-là. Ou sinon, tout simplement, si vous savez que vous n'avez pas mis des dossiers un peu n'importe où, allez sur le disque dur, allez dans Utilisateur. Et en fait, là, vous allez avoir plusieurs, par exemple, si vous avez plusieurs comptes Windows sur votre PC. Là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de cliquer. Par exemple, mon compte, c'était XSED. Allez sur XSED. Et là, vous allez voir, vous allez retrouver bureau, contact, document, etc. Tous les documents, tous vos fichiers que vous utilisez sur votre Windows se retrouvent longs. Là, si logiquement, vous n'avez pas trop fait de bêtises et mis des dossiers au hasard un peu n'importe où. En gros, tous vos dossiers seront là. Donc, toutes vos vidéos, si vous avez eu des vidéos, si vous avez eu, par exemple, des images sur votre PC, tout se retrouvera ici. Donc, moi, je n'ai rien du tout parce que je ne mets pas du tout mes affaires ici. Je les mets directement sur mon serveur. Ça m'évite, en cas où, si mon PC tombe en panne, de perdre toutes mes données. Donc, vous allez ici. Et en fait, ce que vous avez à faire, c'est juste de faire. Donc, moi, personnellement, le public, je n'ai jamais utilisé la session publique. Si vous avez eu deux concessions de Windows, logiquement, vous avez par exemple XSED ou Skyline. Vous faites juste clic droit, copier et vous le faites coller sur votre nouveau disque dur. Et ça va vous prendre toutes vos données. Imaginons que si vous aviez eu deux disques durs sur votre ordinateur portable, ne pas oublier aussi de garder, en fait, toute la partie Program File avec des sauvegardes de jeux de Steam, par exemple. Toutes vos sauvegardes de jeux se retrouvont où vous avez classé votre fichier jeu, etc. Moi, ce que je vous recommande, si vous ne jouez pas du tout, si vous ne faites uniquement que de la bureautique, c'est d'aller directement ici, de faire copier votre dossier, justement, et ensuite, aller directement sur le disque dur où vous voulez le mettre. Donc, moi, personnellement, je vais mettre sur un disque dur qui s'appelle Perso. Faites clic droit, coller et, en fait, vous récupérez toutes vos données de votre ancien PC sur votre nouveau PC ou sur le disque dur ou la clé USB que vous avez pris. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'état de vie de votre disque dur, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais c'est la méthode la plus simple et la plus courte pour récupérer vos anciennes données de votre disque dur. Si vous voulez réutiliser votre ancien disque dur dans un boîtier externe, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a un petit moment déjà, il y a deux ou trois ans, qui vous montrent comment vérifier l'état de santé de son disque dur. En gros, c'est un logiciel qui s'appelle HDTune et qui va vous permettre de savoir si votre disque dur HDD, donc votre disque dur mécanique, justement, est encore potable. C'est-à-dire que vous allez avoir un graphique qui va faire un test. Donc, ce test est assez long. Mais tout est expliqué dans cette vidéo que je vais vous afficher ici et dans la description. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle a pu t'aider dans tes démarches à récupérer tes anciennes données. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et la petite cloche pour être à l'heure aux prochaines vidéos. Allez, à bientôt !